Parmi les plus connus, il y a Ashtar Command et la Fédération Galactique, ces dernières ayant souvent fait défection au profit des gardiens au cours de l'histoire. Ils ont des sociétés très hiérarchisées et militaires, voire par exemple Ashtar Command. Ils ont l'apparence d'humains parfaits et extrêmement beaux, d'après les critères esthétiques en vigueur sur Terre. Il y a des représentations d'Ashtar qui circulent abondamment sur le net, un des piliers du channeling New Age, souvent blond mais aussi brun, avec des yeux bleus et portant une robe blanche. L'ancienne superstition musulmane qui veut que ceux qui ont les yeux bleus soient maudits et portent malheur provient de cette caractéristique luciférienne. Ce qui ne signifie pas que les humains sur Terre ayant les yeux bleus soient lucifériens. Triste superstition d'ailleurs, comme les chats noirs. C'est aussi pour cette raison que Lucifer est représenté avec une grande beauté esthétique, mais très froide. La mythologie des dieux olympiens provient d'eux. Ils sont à l'origine de la conception falsifiée de l'expression « maître ascensionné » très souvent rencontrée dans le channeling. Les Andunnakis lucifériens sont issus de Vega dans la Lyre, d'Alcyone et de Sirius A. Les plus connus sont la Fédération Galactique, Ashtar Command et le Conseil Niburien. Vous trouverez abondamment du matériel de lecture, y compris sur Internet, sur ces trois groupes. Les principales races sont les Bellicudiems, déjà cités à propos des Marducs, les Borgias, formes de petits hominidés bleus, et les Bellima Atma, selon les critères esthétiques humains, apparence humaine parfaite, d'une grande beauté physique, blond ou brun avec des yeux bleus, un exemple est l'iconographie d'Ashtar. Ils apparaissent souvent avec des robes blanches. Les Illuminati historiques leur étant affiliés sont une lignée falsifiée d'Isis, Ixos. Ils ont infiltré la Russie, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Écosse et l'Amérique. Ils sont responsables de distorsions dans les textes protestants et dans les écoles initiatiques d'Isis. Certains channelings pléadiens proviennent d'eux. Ils sont responsables de beaucoup de contacts ovnis. Ils sont à l'origine des dieux olympiens, de Rome et en Grèce, analogies avec leur apparence parfaite. Les enseignements rosécruciens en relation avec le paganisme et à tort confondus avec la rose-croix originelle et la franc-maçonnerie sont très largement infiltrés et falsifiés par ces Anunnaki. Les seuls maçons initiés, c'étaient les bâtisseurs de cathédrales, les francs-maçons opératifs, pas ces organisations pseudo-initiatiques regroupant de riches financièrement, Illuminati, ayant détourné cette appellation. Les Illuminati les plus actifs, qui ont une très grande part dans ce qui est appelé gouvernement mondial, sont issus de cette branche Anunnaki. Ils sont très présents aux Etats-Unis et sont à tort considérés comme les seuls Illuminati, certainement à cause de leur intense activité qui ne passe pas inaperçue. Ils sont les faux créateurs du faux ordre rosicrucien de l'alpha-oméga. Beaucoup d'écoles se réclament de la rose-plus-croix, sont des falsifications. Ils sont à l'origine des faux contacts par Shaneling et qui se déclarent être mère-marie. Le groupe qui suit a pour nom Marduk, Dramin, Anunnaki, Satan. Du nom d'une lignée Anunnaki ou plus simplement Satan. A noter ici que ça n'a pas le sens exotérique de Diable, mais qu'il s'agit bien d'un groupe particulier d'entités intrusives particulièrement sombres. Vous allez le constater avec toutes les associations à venir. Et ça montre aussi comment agissent ces entités et ce que ça représente dans l'humanité. Ils sont en provenance d'Alpha Centauri, Sirius B, Al-Nilam dans la constellation d'Orion, Alpha Draconis et Nibiru. Les races principales sont Dramin, Dragon, Queen, Anunnaki, hominidé, reptilien, insectoïde, Satosa, Anunnaki, syrien, humanoïne à cheveux noirs, peau olivâtre et nécrochue. Ça a donné l'iconographie des sorcières. Juste pour les citer ici, la lignée royale Satan était présente en Atlantide. Illuminati post-atlantéen, les rois acadiens et leurs lignées, aussi présentes en Chaldée et à Babylone. La lignée égyptienne Seth. Ils ont infiltré donc la Sumérie, la Chaldée, Babylone, l'Egypte, mais aussi dans une moindre mesure, les Indiens d'Amérique, Cota, l'Angola, l'Ouest africain en général et la Russie. Les associations sont donc Dramin, Dragon, Queen, l'histoire et les pseudo-écoles initiatiques de Seth, la nécromancie, aussi connue sous le nom de Bible satanique, le satanisme, le Ku Klux Klan, Rasputin, le personnage historique et les channelings apparentés aujourd'hui. Ils ont causé des distorsions dans les textes islamiques et hébreux. Tout comme les reptiliens ont fourni l'iconographie du diable, ces mêmes Anunnaki ont donné des noms attribués au diable comme Satan et Lucifer. Tout ceci est logique car ce sont les groupes les plus intrusifs et responsables des plus grandes infiltrations, courants antichristiques, et responsables de destruction, de guerre et de malheur en tout genre sur la Terre et donc pour l'humanité. Le premier groupe a un nom composé qui provient de ces deux familles d'affiliations, les Marduk Anunnaki lucifériens. Ils sont en provenance d'Alpha Omega Centauri, de Nimuru et de Tiamma. Les principales races sont Vichorites, Aspects morphogéniques reptilien insectoïdes homilidés. Je vous épargnerai les affiliations précises, c'est-à-dire les contributeurs de cette hybridation. Ça alourdirait sans réellement apporter quelque chose d'indispensable pour les appréhender. Vichor, Aspect humanoïde blond platine, très clair. Hybride, Vichorites, Anunnaki, Pléiadiens, voire Anunnaki, Lucifériens. Les Illuminati historiques, nous ne mentionnons pas ici l'Atlantide maintenant, mais plus tard dans le topic. Nous avons donc les rois babyloniens et les Summériens, Vichérous, les Illuminati.